...qui sont dans cette assemblée, je me dis, voilà, il y a pas mal d'ouvriers de la onzième heure parmi nous, mais qui sont arrivés là, et justement c'est la messe du soir. Donc, chronologiquement, au niveau de leur âge, ils sont de la onzième heure. Mais allez savoir, s'ils prient mieux que nous, si leur cœur est tout ouvert, lorsqu'ils pensent à Jésus, pendant le matin, le soir, pendant la journée, lorsqu'ils prient pour les autres, alors ils ne sont pas les ouvriers de la onzième heure. Ils nous dépassent si on prie mal de notre côté. Donc, tout est bien relatif avec cette histoire d'ouvriers de la onzième heure. Il y a des petits ouvriers qui travaillent dur là. Voilà, ça produit des décibels là. Le sens de la vie. Là, c'est le thème de la parabole. Jésus veut nous dire, là, de manière imagée, mais quel est le sens de la vie ? Nous faire penser au sens de la vie. Puisqu'on est tout petit au départ, mais pourquoi est-ce qu'on va naître à ce monde ? Pourquoi est-ce qu'on va grandir ? Pourquoi faire ? Bon, certes, on va avoir des activités, on va travailler, on va avoir des plaisirs, on va se distraire, mais enfin, à quoi ça sert ? Et le sens de la vie, nous, chrétiens, nous le connaissons bien. Et il faut avoir des formules ramassées lorsqu'on parle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le sens de la vie, c'est découvrir Dieu, son existence. Le choisir et le suivre. Voilà ce que c'est que le sens de la vie. Alors, à tous les gens qui errent dans les ténèbres en se demandant quel est le sens de la vie, eh bien, répondez cela ou quelque chose de similaire. Donnez-leur quelque chose de bien ramassé. On appelait ça le kérigme dans l'Église antique. La proclamation. Mais c'est toujours ramasser une proclamation. Après, ça se développe. C'est comme le crédo. Voyez, quelqu'un me confiait qu'il avait eu un jour, dans sa jeunesse, une vision de l'enfer. Alors, c'était un lieu obscur. Les gens étaient très serrés, les uns contre les autres. Et surtout, ils cherchaient. Dans le noir, on les voyait se déplacer, cherchant. Cherchant quoi ? Cherchant où aller ? Cherchant une porte pour sortir ? Cherchant le sens fondamental de leur vie. En enfer, loin de Dieu, la vie n'a aucun sens. Et même sur la terre, sans aller aussi bas que les abîmes, eh bien, combien les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie ne savent pas où aller ? Travailler, recevoir l'invitation du Seigneur à travailler dans sa vigne, qui est l'Église, bien sûr, mais qui est le domaine où croissent les âmes en général. Et toutes les âmes appartiennent à Dieu. Eh bien, c'est annoncer cela. Le sens de la vie. Alors, la vie humaine, vous voyez, c'est ces différents âges qui nous sont décrits ici. Il y a ceux qui commencent tôt. On disait autrefois qu'ils étaient nés dans un bénitier. Heureux sont-ils, ceux-là ? Parce que ceux-là, ils iront loin, ils feront aller loin le Seigneur. Mais il faut tenir. Et puis, en fonction des âges, on se convertit à tous les âges. Mais on peut même se convertir très tardivement aujourd'hui à notre époque. Les conversions tardives de gens, par exemple, qui sont à la retraite, c'est vraiment fréquent. Et le Seigneur appelle parce que c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est une gestation. C'est naître à la vie de la grâce. C'est naître à la foi, à la présence de Dieu. Et une fois qu'on est né à Dieu, eh bien, il faut juste se maintenir et croître, bien sûr, dans cette perspective-là, dans cette foi, dans cette lumière. De même que dans notre corps, eh bien, on grandit. C'est le corps qui grandit. On ne contrôle pas la croissance de notre corps. On ne la programme pas. Le corps est programmé pour croître de lui-même. C'est pareil pour la vie de la grâce. Il ne faut pas trop s'inquiéter comment Jésus va faire et comment il opère en moi, etc., etc. Non. Il faut l'aimer. Il faut être dans une attention amoureuse à son égard. Pourquoi il faut toujours dire qu'on prie avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. Et la vie de la grâce, eh bien, nous fait grandir de nous-mêmes, d'elle-même, plutôt. Donc, les différents âges de la conversion. Voyez, donc, je disais que maintenant, on assiste à des conversions même très tardives, sous l'influence des épreuves de la vie. Alors ça, c'est la démarche sapiens-ciel, on va dire. Lorsque les gens commencent à être assez raisonnables, ils n'ont plus d'activités qui les empêchent de réfléchir, parce qu'évidemment, dans l'âge de la maturité, quand on a des enfants, surtout quand ils sont petits, il faut les élever, enfin, tout, quoi, on est en plein rush. Et là, il n'est pas possible de prendre des temps de désert, de s'arrêter longuement, de méditer sur la foi. Évidemment, quand on est à la retraite, c'est quand même bien plus facile, même si on est grand-père et grand-mère d'une nombreuse descendance. Peu importe, c'est quand même plus facile. Donc ça, c'est la démarche sapiens-ciel. Finalement, à quoi sert la vie ? Quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui puisse vraiment lui donner à elle-même sa valeur sans que j'en appelle un Dieu transcendant ? Démarche sapiens-ciel. Mais il y a aussi, eh bien, tous ceux qui, malgré eux, sont obligés de se poser la question. Moi, je vois dans mon ministère d'accueil, beaucoup de gens qui ont vécu loin de Dieu, soit des incroyants, soit des gens qui avaient construit leur foi, mais en dehors de l'Église, qui ne pratiquaient pas. Et puis, d'un seul coup, leur tombent dessus les ténèbres. Des choses extrêmement angoissantes se déroulent dans leur vie, matérielle, pas seulement psychologique, mais également psychologique. Enfin, c'est tout l'univers, vous savez, des infestations, des possessions, etc. Cet univers-là, il touche beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez, si vous allez sur Internet, vous pianotez sur le nom, et vous regardez tout ce qui concerne ça. C'est-à-dire, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est magnétisme et magnétiseur en tout genre, en tout craint, c'est phénoménal. Phénoménal. Alors, le prêtre, lui, il arrive tout en dernier. Vous savez, quand les gens ont tout essayé, ils viennent voir le prêtre. Nous, au moins, on n'a quasiment que des cas ultra graves. C'est intéressant, d'une certaine façon, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que ces gens sont obligés, par la vie, par le diable lui-même, de réfléchir au sens de la vie, et de se dire, ah ben, c'est pas... j'avais tout calculé pour une retraite tranquille, et puis voilà que le ciel me tombe sur la tête. Mais c'est pas le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est l'abîme qui croule sous leurs pieds. Donc, il y a des conversions qui s'opèrent malgré tout. Dans l'Apocalypse, le fléau, c'est ça, justement. Mettre en crise toutes ces assurances, toutes ces idoles sur lesquelles on faisait reposer notre équilibre, notre petite vie du bonheur. Alors, comme c'est à la fin des temps, c'est ultime, ça veut dire qu'il n'y aura plus de neutralité, il n'y aura plus de non-choix. Tout le monde sera obligé de choisir. Et vous savez, le diable, c'est un grand évangélisateur. Il déteste les gens tièdes. C'est comme Dieu. C'est curieux. Il ne peut pas supporter les gens qui ne choisissent pas son camp, qui veulent rester hors de sa portée. Et on assiste à ça, aujourd'hui, d'une manière plus importante, puisque l'Église a été balayée de la carte européenne, en tout cas, où elle est née, où elle a grandi, où elle a fait grandir. Et on retrouve, quoi, tous les mages, magiciens, toute cette blèbe, au sens religieux du terme, que l'Église avait chassée par la foi, que Dieu avait chassée par la foi. Être un ouvrier d'un onzième heure, quand on... Vous voyez, si je projette l'histoire de l'Église, on va dire, bon, ben, il y a des périodes de la vie où l'évangélisation, c'est une routine, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut entretenir. Mais comme beaucoup de gens ont la foi, bon, ben, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Tandis que, dans certaines périodes, au contraire, de déchristianisation, il se trouve que les ouvriers de la onzième heure, ils ont un rôle extrêmement important parce qu'ils viennent donner le complément, ils viennent donner le renfort dont on a besoin au moment dont on en a besoin grande et tellement sage est la providence de Dieu. La logique de Dieu, maintenant, Isaïe la formule, mes pensées sont tellement au-dessus de vos pensées d'homme. Mais là, ici, Jésus met le doigt sur ce qui la distingue, la sagesse d'en haut et celle d'en bas. La sagesse de Dieu n'est pas celle du mérite. C'est une logique d'amour qui donne tout à tous et le bon plaisir de Dieu, c'est de nous voir grandir dans la connaissance de Lui, donc de la vérité et de l'amour. De nous voir marcher vers Lui, comme l'enfant qui apprend à marcher et qui va vers ses parents. La vie terrestre, donc c'est cette gestation dont je vous parlais au début. On est sur Terre pour naître, naître à Dieu. C'est quand même magnifique. Et en même temps, c'est douloureux. Il faudrait s'imaginer, il faudrait peut-être, je ne sais pas, faire un film là-dessus. Vous voyez tous les aléas, toutes les difficultés de l'embryon pendant neuf mois dans le ventre de sa mère. Elle bouge, elle lui-même est obligée de bouger, il est à l'étroit, etc. Ou d'un seul coup, il fait froid, il n'y a pas de chauffage à l'extérieur, ou alors il y a plein de bruit parce que la maman est partie dans un lieu où il y a vraiment plein de rumeurs, alors que lui avait envie de dormir un peu, l'embryon, et puis voilà qu'il est réveillé en sursaut, etc. C'est notre vie ça, sur la terre. Et en fait, on va sortir au grand jour et à la lumière en nous débattant, en ne voulant pas sortir souvent. Or en fait, ce qu'il y a au bout de cette gestation, c'est vraiment cette naissance d'en haut. Voilà comment c'est toujours le sens de la vie. Et vraiment, cette parabole nous parle du sens de la vie. La logique, c'est celle du mérite que Jésus conteste. C'est celle du monde. Et elle est fondée sur la comparaison aux autres. Et voyez ça, vraiment, cette comparaison aux autres, le mérite, donc, et bien il se fait par rapport à quoi le mérite ? Quel est notre étalon pour mesurer le mérite ? C'est jamais Dieu. On ne prend jamais Dieu pour s'étalonner. On est tellement infime. Non, on prend le voisin, la voisine. Ça, c'est tellement plus facile. Et c'est une véritable peste que cette comparaison aux autres. Elle engendre quoi ? Elle engendre, la plupart du temps, beaucoup de fléaux, beaucoup de vices, la rivalité. Avec son cortège de colère, voire de haine, l'envie, la jalousie, la convoitise. On convoite ce qu'a l'autre ou ce qu'est l'autre. Alors, il peut y avoir aussi dans l'amour, quand on se compare. Mais on ne se compare pas dans l'amour. Dans l'amour, on contemple l'autre et il nous sert d'exemple. Vous voyez, ce n'est pas une comparaison. On ne s'évalue pas en fonction de l'autre. On regarde ce que l'autre, regarde lui-même, c'est-à-dire la lumière, l'amour et la vérité. C'est complètement différent. En revanche, cette confrontation constante à l'autre, intellectuelle ou concrète, humaine, c'est le moteur du monde contemporain. Et c'est quoi le but ? C'est de combler le vide de tous les hommes qui vivent des valeurs de ce monde. Car l'homme qui vit des valeurs du monde contemporain, là, qui nous entoure, c'est un homme vidé. C'est un homme qui n'a pas de substance, qui ne connaît pas le sens de sa vie. Il est là et puis il ne sera plus là. Et alors, il faut qu'il en profite un maximum, bien sûr, ça c'est le réflexe. Et puis quoi ? Même quand il en a profité, il en redemande parce que ça s'use. On tourne en rond. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de ce mouvement circulaire. La gratuité, c'est le parfum du royaume de Dieu. C'est l'opposé de cette mentalité du mérite et de la comparaison aux autres. Voyez, j'achève là-dessus, quand Dieu veut éduquer les Hébreux après les avoir fait sortir de l'Égypte, il les mène au désert. Le désert, c'est un lieu où il n'y a personne par définition. Il n'y a aucune de ces civilisations, aucun de ces modèles sociologiques et des valeurs qui viennent entrer en compétition avec la loi nouvelle que Dieu va leur donner, où ça ? Au désert. Il ne leur donne pas en Égypte la loi, la Torah, et pour nous c'est celle de Jésus. Il la donne au désert, c'est-à-dire dans un lieu de purification dans un lieu où l'homme va être décontaminé, déconditionné de toutes les valeurs qui l'entourent, dans lesquelles il a grandi. Ce temps de désert est aussi le temps de la révélation de ce qu'est la vérité, vérité religieuse, c'est-à-dire transcendante, découvrir Dieu, le choisir, le suivre, Dieu au-dessus de tous les dieux du monde, de toutes les valeurs du monde. Alors, allons au désert. Sans cesse, c'est la prière. La prière, ça nous fait aller au désert. Allons au désert, oublions, fermons la porte de notre coin de prière ou de la chapelle. Oublions le monde qui est derrière. Ouvrons-nous entièrement à la contemplation de Dieu. Demandons-lui de se faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada